Je vais vous faire une conférence avec une vision paysanne, pas avec une vision scientifique, parce que je suis paysanne, j'apprends m'observant en voyant les choses larges, souvent l'observation scientifique est un petit peu précise, c'est pas une chose un peu normale, j'ai appris à greffer quand j'avais 7 ans, au début on m'a greffé en fente comme tout le monde, et petit à petit il s'est rendu compte que c'était pas une bonne greffe, il a greffé en incrustation, donc moi j'ai, en grandissant j'ai fait comme mon papa, et après il y a des choses aussi là quand Christian parlait de greffes en couronne, moi la greffe en couronne ça fait partie des greffes que je déconseille, parce que c'est greffé sur des très gros, je vous expliquerai pourquoi, alors le principe de la greffe en couronne c'est super, plus sur des branches, et donc voilà, il y a des choses qui évoluent petit à petit, c'est dans les arbres avec une double greffe, moi c'est un truc que par observation des paysans que je connais qui sont installés sur des fermes où il y avait les grands-parents, les arrière-grands-parents, la double greffe avec écusson au pied et puis greffe en fente, c'est une greffe qui existe depuis 70 ans maximum, en fait c'est les pépinières qui ont fait évoluer ça, parce qu'en pépinière c'est super, parce que ça fait des arbres bien droits, tout ça, et l'intérêt il n'est que pour les pépiniéristes, à long terme en fait la double greffe elle n'est pas intéressante, parce que c'est deux points de fragilité, et depuis quelques années, depuis les années de chèche-rèche, il y a eu peut-être 2003, les paysans que je connais dans le pays d'Auge qui sont depuis 3-4 générations sur les mêmes fermes ils me disent que les arbres des grands-parents ou des arrière-grands-parents résistent mieux, résistent mieux, ont une meilleure résilience que les arbres plus récents, donc les plus récents c'est la double greffe, et en fait on en a discuté un peu avec les pépisants, et qu'on y a aussi. Qu'est-ce que vous appelez la double greffe ? La greffe en écusson, en bas, au pied pour faire un tour de la roi. D'accord, mais quand on fait les hautes tiches, on fait les hautes tiches, je pensais que c'était peut-être deux variétés différentes sur le pays. Ben ça fait deux variétés à fruits, je veux dire. Ben ça fait un tour et un peu greffe proie, donc ça fait deux points de fragilité. Donc voilà, je vous présente une vision paisable sur le greffe H, et j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Les photos, c'est des photos que mon père m'a données, la plupart, il y en a quelques-uns qui sont de moi, donc c'est des photos avec un droit de moteur. Pourquoi ça change beaucoup ? Ben je ne sais pas. Je suis un peu nulle en informatique, donc je vais avoir des... Non mais là ça va aller, ça va aller. Ça va ? Donc voilà, on est là pour en parler de greffe H. D'un coup, pourquoi on greffe ? Comment ça marche ? Après, il y a différents sortes de greffe. Je ne sais pas si vous savez tous pourquoi on greffe. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement. Donc je vais faire un petit... Récapitulatif. Un petit... Un petit... Un petit... Ah ! Je ne veux pas. Tu... Du coup, des... Des pommes... Je vais parler de pommiers, parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, je suis spécialisée dans le pommier. Mon père en fille. Après, les greffages pour d'autres... D'autres... C'est les mêmes principes, plus ou moins. Ça dépend des... Moi, oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est juste les dates qui changent et tout ça, on va parler un peu à la fin. Donc en fait, en pommier, il y a des milliers de variétés. Parce qu'à chaque fois qu'on sème un pépin, ça donne une nouvelle variété. Et... Donc en fait, c'est... Il y a des milliers de pépins. C'est en fait qu'il y a de la pollinisation. Ah, ça me semble. Du coup, les... Les arbres sont pollinisés par les abeilles. Et du coup, à chaque fois... Chaque pépin donne une nouvelle variété. Ce qui fait que... Du coup, les milliers de variétés, il se... Il y en a... Tous ces petits arbres-là, c'est encore des nouvelles variétés. Donc souvent, des pommes qui ne sont pas très... Très bonnes. Donc qui sont... La plupart du temps, petites, par mon Jacques, il faut les superbes. Et les superbes variétés, si on veut les garder... Ah ouais, comment j'ai fait ? Ça a l'air. Du coup, il faut... Pour garder... Si on veut garder une variété, Mipin, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on trouve une... Une reproduction asexuelle. Donc du coup, il y a dans les reproductions asexuelles connues, il y a le bouturage. Je pense que tout le monde connaît. Là, il y a le marquotage et le bouturage. Donc asexuelle, ça veut dire qu'il y a l'honneur. Franchement, on garde exactement l'honneur génétique. Donc il n'y a pas... Il n'y a plus de changement. Donc le marquotage... Le bouturage, je ne sais pas. Donc le marquotage, ce qui est fait en général, c'est... Hop, il y a un petit... Un petit arc qui pousse, on taille très bas. Et après, en fait, on fait une boue de terre, Ce qui permet d'avoir des racines. Le marquotage, ça ne marche pas pour les bouliers. Sauf pour les... Certains portes greffes ou la galeuse. La galeuse, elle peut se marquoter. Il peut même se bouturer. Quelques moyennetés qui marchent. Des portes greffes comme le L6, le L6, le L9. Ça, c'est reproduit dans le potage. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les portes greffes. S'il y a des gens qui ont des questions... Qui sont complètement perdus dans ce que je dis. Et du coup, il y a le greffage. Alors le greffage, à la base, c'est pas une invention comme ça. Quelqu'un qui s'est dit, youhou, j'ai inventé le greffage. C'était des observations dans la nature, en fait. Un vieillard, pof, un petit qui pousse à côté. Avec le vent, il se frotte, il se frotte, il se frotte. Ils finissent par se souder. Et puis on se rend compte qu'il y a une branche qui donne la même variété que l'ancien qui est mort. Donc ça, c'est les premières... Les greffes, elles peuvent se faire dans la nature. Naturellement. Donc, voilà. L'humain, il copie la partie. C'est le principe paysan. On observe la nature et puis on fait... Mais de faire comme ça, si on voulait... Si on voulait reproduire des arbres en plantant des petits arbres à côté des grands, ça serait pas très pratique pour un pépiniériste. Parce qu'on ne pourrait pas avoir des lignes. Parce que c'est quand même plus pratique de travailler en ligne. Et de... Et de... Donc du coup... Comme... Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les marquotages et le peinturage ne marchent pas pour tous les arbres. Donc du coup, nous, on va s'intéresser surtout aux greffages. Parce qu'on peut m'y aller. Pour le poirier. Et c'est ce qui marche. Oulon, oulon. Mais... Pourquoi ça va plus que moi ? Il faut... Il faut... C'est la diapo qui est en rouge qui est apparaît sur l'écran. Ouais. D'accord ? Du coup... On va faire des petits récapitulatifs, un peu scientifiques quand même, de cambium, de circulation de la serre, et de calcocicatrisation. Ça, c'est les trois choses les plus importantes pour greffer. Si on connaît ce principe-là, on peut inventer n'importe quelle greffe. En fait, souvent, on dit oui, la greffe, ceci, la greffe, cela. Mais en fait, vous pouvez tous inventer une greffe nouvelle, en fait. Il suffit de savoir qu'il faut que les cambiums soient en contact et connaître le principe de circulation de la serre et de calcocicatrisation. Donc, les cambiums, le cambium, c'est souvent... C'est souvent ce que les gens, entre le bois et l'écorce, quand on est petit, on a tous fait ça d'arracher un peu d'écorce d'arbre et que c'était mouillé. Et très souvent, nos parents nous ont dit, c'est la sève. Mais ce n'est pas du tout la sève, en fait. L'humidité sous ce qu'on appelle l'écorce, en fait, entre le bois et l'écorce. En fait, l'écorce, c'est le nom classique. Générique. Voilà, en fait, la partie écorce, en fait, c'est le libère et le subère. En résumé aussi, parce qu'il n'y a pas que le libère et le subère. Donc, là, le cambium, c'est juste la petite partie là. C'est là où les cellules se reproduisent. C'est juste entre le bois et l'hiver. Et en fait, c'est une zone où les cellules se multiplient. C'est très intéressant pour le greffage, parce qu'on veut que les cellules se multiplient pour pouvoir greffer pour qu'il y ait jonction entre le porte-classe et le porte-classe. Donc, ça, c'est vraiment la partie important. Donc, le greffage, je ne vais quand même. Après, il y a la partie... Oui, il y a une petite phrase pour moi. Pardon ? Une petite phrase. Entre... Je vais vous montrer avec vous. La partie là, de l'écorce, ça s'appelle le libère. Le libère, c'est là où il y a... C'est la zone de l'écorce qui fabrique le plus de cales de cicatrisation quand il y a une blessure. Et le cales de cicatrisation, c'est des petites cellules non différenciées qui vont se... qui vont... S'agglomérer. Se multiplier très vite quand il y a blessure, en fait. Et la plupart des cellules de cales de cicatrisation sont formées par le libère. Il y a plein d'autres zones où il peut s'informer. Mais c'est le libère qui en parait le plus. Donc, ça aussi, c'est très important dans ce cales de cicatrisation. Après, c'est des cellules non différenciées qui vont être différenciées après. On a un autre page. Donc là, on a le bois. Donc, il y a la circulation de la sève. En fait, le... La sève grute monte par les vaisseaux du bois. Donc, tous les petits trous là. Et la sève élaborée redescend par le libère. Donc, en fait, les deux sont très importants. Le bois et le libère. pour pouvoir voir le refage. Parce que si on en avait qu'un et deux, la sève ne circulerait pas dans les deux sens. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Le cambium, c'est la partie un petit peu marron entre les deux. Le cambium, c'est la partie entre les deux. Et puis, entre le... Sur celle d'après, on voit les deux. Sur celle d'après, c'est ça. Oui, c'est ça. Le cambium, c'est ça. C'est celle-là. Je ne vois pas. C'est juste la ligne là. En fait, c'est vraiment une... Une zone de cellules. Il y a une zone de nouvelles cellules, en fait. Ce qui est humide, c'est les petites cellules jeunes. Parce qu'elles ne sont pas encore les carapaces que les cellules. Donc, du coup, on les touche, c'est humide. Plus les cellules jeunes sont jeunes, plus ça... Donc, le calme de cicatrisation, ça, c'est un greffon qui était dans le sable. Quand on récolte le greffon, on l'avait dans le sable. Et ça, c'est un greffon qui a fait un calme de cicatrisation. Donc, ça, c'est vraiment des cellules qui se sont multipliées pour protéger la partie blessée. Donc, ça, ça se fait naturellement. Il y a un calme de cicatrisation là aussi. Donc, en fait, on voit bien que c'est majoritairement le libère qu'il fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui démarre du bois. On a un petit peu. Alors, super. Voilà. Donc, ça, on a un petit peu. Là, on voit le... Ça, c'est une greffe. Une greffe en... Alors, breffe. Donc, on voit le début du calme de cicatrisation qui s'est formé. Alors, c'est une greffe qui était bien sûr... Il y avait un paraffine par-dessus. La photo a été prise pendant le ventre paraffine. Pour voir ce qui se passe en dessous. Hop. Donc, ça, quand on casse la greffe, on voit le calme de cicatrisation qui s'est déformé. Voilà. Et en fait, le calme de cicatrisation, c'est plein de petits nouvelles cellules non différenciées. Et au niveau du cambium, en fait, le cambium, il fabrique une hormone qui va... Quand les cellules du calme sont au contact de cette hormone, elles vont se transformer en néocambium. Le néocambium, comme le mot le dit, va se transformer en cambium. Et s'il est néocambium du greffon et du porte-greffe, se rapproche, quoi. Du coup, il y a jonction. Et du coup, la greffe est réussie. Donc, pif, 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 pouf. Donc, on va voir si c'est l'oxyne. Là. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc là, ça me mélange mes photos. Du coup, là, cette photo-là, c'était important pour moi de vous la montrer. Parce que souvent, les gens qui ne connaissent pas trop le greffage, ils pensent que la greffe, c'est pour faire un mélange, pour avoir une nouvelle variété. Et en fait, la greffe, ce n'est pas du tout pour avoir une nouvelle variété. C'est pour garder la nouvelle variété. Le porte-greffe sert juste à nourrir le greffon. Il n'y a jamais, il n'y a juste une jonction qui fait que le porte-greffe va nourrir le greffon. Mais il n'y a pas de mélange génétique entre le porte-greffe et le greffon. Et la pomme ne sera que identique à... Le greffon. À la génétique du greffon. En fait, il peut y avoir une différence. Des fois, il y a des gens qui disent, bah oui, mais par exemple, une pomme de... Si vous connaissez la fille de jaune, une pomme de fille de jaune sur un pommier franc, elle va être beaucoup plus petite que sur un pommier, un peu de M26, M9. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la greffe. Ça n'a juste à voir avec les canaux de circulation de la sève du porte-greffe qui sont différents de celle du greffon. Et du coup, la génétique du porte-greffe du greffon reste séparée et identique. Mais l'apport de sève est fait d'une façon différente. Si c'est un porte-greffe M926, que si c'est un porte-greffe franc, ce qui fait que les fruits sont plus grands. Et souvent, les arbres bastiches donnent les plus grosses pommes parce qu'en fait, c'est des arbres qui vont durer moins longtemps. Et dans la nature, il y a toujours l'instinct de survie. Donc si je dure moins longtemps, du coup, je mets plus d'énergie sur le petit. Et du coup, les pommes sont plus grosses pour protéger les pommes. C'est surtout caractéristique chez les poiriers. Mais quand on greffe certaines variétés de poires qui sont compatibles avec le cognacier, beaucoup sont pas compatibles. Sur le cognacier, les fruits sont beaucoup plus gros que sur un poirier franc. Oui, mais en pommier, sur le M26 et sur le franc, la golden, par exemple, la golden, vous connaissez tous, la grosse golden, la golden sur un pommier franc, elle est grosse comme ça. Elle est bien plus boudue. Après, le cognacier en Bretagne, il faut mieux éviter. Non, mais c'est un exemple d'un fruit gros. Oui, oui, oui. Parce que le cognacier, c'est vrai que ça donne des... On va eniter de pommes si on prend... Mais si on prend, par exemple, la pâte de loup, vous connaissez ça ? Eh bien, c'est le cas où la pâte de loup sur 106 fait des petites canettes, et que la pâte de loup, si elle est sur un franc, fait des fruits beaucoup plus gros. C'est le contraire. Et ça, c'est... C'est pas ce que j'ai observé, mais... C'est... C'est le cas où la pâte de loup, c'est le cas où la pâte de loup, sauf que sur 106, il y aura des pommes tous les ans, que sur un franc, il y a intermérance tous les deux ans. Moi, c'est pas ce que j'ai observé, même sur la pâte de loup, mais peut-être... Peut-être que j'ai pas observé... Moi, c'est ce que j'ai observé quand... Pardon ? Sur la pâte de loup... En fait, que... Pour moi, j'ai plus observé que généralement, pratiquement toutes les variétés... Alors, peut-être la pâte de loup, mais je ne l'ai pas observé. Sur le France, c'est toujours plus petit. C'est plus petit sur le franc, sur le... Il y a toujours du cap à filer. Mais, peut-être... Et après, ça peut aussi... dépendre du terroir. Parce qu'il y a des choses qui... Sur des terres... C'est vrai qu'un fruit souffrant est beaucoup plus goûteux, dans le sens où l'enracinement est très, très profond aussi. Du coup... Donc là, c'est le cambien qui s'est formé, donc à partir du coup de la cicatrisation qui était là. Mais après, toutes les petites cellules indifférenciées se sont transformées en néo-cambium, puis en cambium. Et là, du coup, les autres, à l'intérieur, se sont transformées en bois et à l'extérieur en hyper. Bon. Là. Du coup, ça fait une greffe... Enfante. Alors, c'est pas une greffe vraiment enfante. C'est une greffe... C'est une greffe enfante et doit pas être comme ça. Une greffe enfante, la... C'est une greffe improvisée, une mélange... C'est pas une... Non, non, c'est pas une incrustation. C'est un mélange de... C'est une greffe d'expérimentation de greffe, en fait. On a pris cette photo-là, mais c'est pas forcément un bon exemple parce que c'est une greffe... C'est un bon exemple pour vous dire qu'on peut inventer n'importe quelle sorte de greffe. Ça, c'est une incrustation. On va voir après. Donc, il y a des groupes différentes sortes de greffes. On va aussi voir à la fin la greffe enfante qui est une greffe qui est super importante à connaître quand il y a des moutons ou des chèvres qui passent et qui mangent l'écorce. C'est une greffe d'urgence, de sauvetage d'arbres. Donc ça, j'aime bien, même si ça ne va pas être le fond du sujet, mais j'aime bien l'évoquer quand même parce que des fois, ça se trouve des arbres qui ont 20 ans. Un arbre... Un pommier franc qui est greffé sur... Il a un pommier franc qui se fait manger à une vingtaine d'années. La période où il commence à donner, c'est bien de trouver des solutions pour le sauvet. Paf ! Donc, du coup, c'est des différentes sortes de greffes. Donc ça, c'est la greffe enfante. C'est une greffe que je déconseille, qui est une vraiment mauvaise, mauvaise greffe. C'est la greffe que tous les gens savent faire en France. Mais c'est presque la pire. Bon, on peut en inventer des pires. Parce que c'est une greffe qui fend l'arbre. L'arbre, on est obligé de le fendre beaucoup. C'est super dur à faire parce qu'en fait, on est obligé de faire un... un biseau... Je ne suis pas très bon au dessin, mais je fais quand même. En fait, souvent, les gens, ils font le greffe en fente, pof, ils font ça. Donc ça ne marche pas parce que la fente, en fait, elle est au boitard sur le... En fait, ça continue à fendre. Donc du coup, il faut que le biseau soit légèrement comme ça et puis aussi légèrement comme ça sur l'arrière. Donc c'est super dur à faire. Moi, c'est comme ça que j'ai appris quand j'étais petite. Mais il faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer pour faire des bons greffons. Premier problème, c'est vraiment la plus dure. Deuxième problème, c'est qu'en fait, plus les greffons sont gros, plus il y a de chance de reprise. Mais sur une greffe en fente, plus on a un greffon gros, plus ça fend la... Et du coup, plus ça a du l'arrière, et moins il y a de chance de reprise, finalement. Donc en fait, c'est une greffe à éviter. Après, il y a une greffe un peu intermédiaire qui est moitié fente, moitié incrustation. Ce qui simplifie un peu, mais voilà, qui fait moins... Ça habite moins l'arbre. Le greffon un petit peu plus facile à faire, mais ça reste quand même... Non, c'est pas plus facile à faire. Donc après, pour ne pas fendre l'arbre, il y a la greffe en incrustation. Si vous êtes des bénistes, c'est super. C'est vraiment... Mais c'est une greffe... Du coup, moi aussi, je l'ai appris petite, en pépinière. Donc, quand on apprend et qu'on pratique beaucoup, on finit par y arriver. Mais les gens qui greffent leurs 5-6 arbres par an, c'est compliqué, en fait. Et la greffe en incrustation, il faut faire un... Il faut faire le biseau à la fois bien comme ça, mais il faut avoir la même fonte exactement et que les cambions se croisent. Et comme l'écorce du greffon, elle n'est pas la même épaisseur que l'écorce du porte-greffe, ce qui est un petit peu... Donc, moi, ma greffe préférée, c'est celle-là, c'est la greffe à l'anglaise. Alors, souvent, les gens me disent « Oui, ce n'est pas une greffe à l'anglaise, parce que ce n'est pas le seul côté. » Une greffe à l'anglaise, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit du même diamètre. Il y a la greffe à l'anglaise classique qui s'appelle greffe à l'anglaise, qu'en France, tout le monde appelle les chèques-ci greffe à l'anglaise, mais ça, ils n'appellent pas de la greffe à l'anglaise. Mais ça reste une greffe à l'anglaise, en fait. C'est juste un... En fait, c'est le même principe, sauf que pour que les cambions soient en contact, on fait la greffe à l'anglaise latérale au lieu de la faire sur tout le greffon entier. Mais ça reste une greffe à l'anglaise. Et après, il y a la greffe en couronne. Donc, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la greffe en couronne sur des gros arbres, je le déconseille parce que ça abîme les arbres. Mais on peut la faire du même principe en décollant l'écorce que sur le... que sur un gros arbre, un gros arbre, mais sur un petit arbre. Pour les gens qui aiment bien décoller l'écorce, et puis... L'avantage, c'est qu'on peut la faire un peu en fin de saison de greffage, mais il ne faut pas la faire... il ne faut la faire que quand le... l'écorce se décolle. Donc, ce que disait Christian par rapport à la greffe en anglaise, souvent, avant, les gens faisaient des greffons comme ça, plus avec un biseau, il y a une petite coupe sur le côté, ça permet d'avoir plus de contact entre les cambions. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour montrer comment l'arbre est plus fendu entre la greffe en fente et la greffe en incrustation. plus... Voilà, là, on a beaucoup moins l'arbre que la greffe en fente. Donc, en fait, la greffe en fente, pour ceux qui veulent vraiment faire la greffe en fente, ça, c'est vraiment un exemple. Souvent, les gens font des greffons comme ça. Donc, en fait, les chances de reprise, elles sont juste avec le cambion qui est au niveau du... qui est là parce que là, il n'y a pas de contact. Alors, on a de la chance que le cadre de cicatrisation se fait quand même et que des fois, parce que le cadre de cicatrisation avec les histoires de l'éropandium et tout ça, ça marche, mais c'est... il y a moins de chance de reprise pour une bonne greffe à l'anglais. Et du coup, oui, là, si on met un gros greffon, ça fond beaucoup l'arbre. Quand on a un petit greffon, ça fond mal l'arbre. Mais il y a moins de chance de reprise parce qu'il y a moins de réserve nutritive. Plus le greffon est gros, plus il y a de réserve nutritive, donc plus il y aura de chance de reprise. C'est le temps. En fait, il faut qu'il puisse... Il faut qu'il puisse avoir suffisamment d'eau, de sel minéraux pour vivre le temps qu'il y ait jonction entre le porte-de-d'affaire. Encore une photo pour dire que la greffe enfante est une mauvaise greffe. Greffe enfante, tous ? Pardon ? J'ai des gros morceaux. Voilà, du coup, la greffe enfante, ça... Mais pourquoi ça ? Ça abîme beaucoup l'arbre. Là, il y a plein de risques de... Donc, c'est... Pour ramener les greffes, le mastic ou le paraffin a été enlevé pour faire les photos. Quand on fait une greffe, on empêche toujours la déshydratation. Quand on fait une greffe, après avoir greffé en ligature, en ligature, en... En mastique ou en haut du paraffin, on protège de la déshydratation. Donc là, c'est une mauvaise greffe. Donc, il y a des risques de maladie parce que, voilà, il n'y a pas une cicatrization de ce côté-là. Là, on croit qu'il y a des duplantes. Donc, plus les greffes sont petits, moins il y a de préserver nutritif, donc ça, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit, donc moins le champ de reprise. Donc, après, il y a les greffes. Souvent, les gens qui font des greffes enfantes, connaissent aussi la greffe enfante double. Donc, la greffe enfante double, on met deux greffons. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ans ? Quand on fait une greffe enfante double, normalement, il faut enlever un des greffons. Quand c'est repris, il faut enlever un ou deux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pouf, toche, toche. Il faut l'enlever ou il faut le tailler ? Il faut le couper. Il faut l'enlever. C'est une sécurité de reprise, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, mais il ne faut juste pas créer un fond. C'est une sécurité. Si on greffe sur des arbres un petit peu plus petits et qu'on fait très attention au cambium à ce qui n'est pas des hydratations et à avoir des gros greffons, vous aurez bien plus de sécurité de reprise qu'en étant deux greffons sur une greffe en fonte. C'est un... Moi, je suis très contente parce que j'avais un voisin de 85 ans qui greffait, qui continue encore à greffer. Et il y a 3 ans, il a 85 ans, c'est-à-dire ? Et il y a 3 ans, je lui ai appris la greffe à l'anglaise et il m'a dit « Ah, maintenant, je ne fais plus que ça ! » Et réussir à... Il greffe depuis qu'il est un peu petit ou quoi. et c'est assez content, ça. Et il dit à tout le monde, il dit à tout le monde qu'il n'y a pas de ma greffe en fonte. Et ouais, il disait qu'il y avait plus de reprises et puis qu'il y a des greffes qui démarrent plus parce que les greffons sont plus bons. Donc, si vous voulez toujours faire des greffes en fonte de boue, quand même, parce que moi, je ne vous interdis pas, en fait, je ne suis pas d'une attrice pour vous. Le truc, c'est que vous pouvez mettre deux greffons et après, donc il y en a un qui est un peu plus petit, vous mettez plus de... Vous mettez un greffon avec plus d'une d'un côté et un autre greffon avec un seul autre. Et quand la branche démarre, vous allez la greffer à l'autre. Comme ça, hop, vous greffez, vous ligaturez, vous mastiquez. et comme ça, ça permet d'appuyer une fonction. Mais du coup, avec une sécurité, quand même, l'arbre ne va pas se fendre parce que du coup, vous avez fait une fonction. Et en plus, ça fait un petit endroit pour les petits doigts. Voilà. La greffe en couronne, que je déconseille aussi. Alors la greffe en couronne, moi, je la déconseille parce qu'on greffe sur des arbres trop beaux. Ah, souvent, souvent, les gens greffent en couronne, soit parce qu'ils ont oublié de greffer, soit parce qu'ils veulent changer de variété. Ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu dans les vergers intensifs. Ils vont greffer en couronne parce qu'en fait, c'est plus à la mode cette variété-là. Intermarché ou Leclerc veulent plus de cette variété-là, donc on va changer de variété. Et en fait, c'est impressionnant dans le nombre de vergers où ils referont des greffes en 15 ans juste parce que la variété, elle n'est plus à la mode. Ça, il ne faut pas cautionner. Il ne faut pas cautionner les modes. C'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que ça évite de refaire une plantation qui prolonge la vie. Oui, mais il ne faut pas cautionner les modes sur des variétés. On peut se tromper. C'est dans l'économie. Oui, mais c'est... comme le roche, comme le roche, par exemple, venu en Bretagne, c'est une poble normalement qui ne va pas être tablée, elle est hyper tablée en Bretagne. Donc quand l'arborécteur fait l'erreur, il a envie de se greffer, c'est pas... Oui, oui, mais... Bon, après, ça devient politique, donc... Dans l'émergie communaux, on a des 8 disques qui n'est pas plus gros que ça, dans les greffes exclusivement couronnes. Oui, mais du coup, c'est pas la greffe en couronne, c'est la greffe façon couronne, mais c'est pas la greffe en couronne. C'est façon couronne avec un seul greffon. Non, c'est la greffe en couronne, c'est une couronne ou deux greffons. Oui, comme une couronne. Oui, donc c'est... Moi, c'est ce que je conseille, la greffe façon couronne, sur... Voilà, si on a oublié de greffer ou si on a greffé trop tard. L'avantage d'une greffe en couronne sur un premier qu'on a déjà dans son jardin, ça, on parle pour les amateurs, là. Oui. Si on a un premier dans son jardin dont on n'est pas content de la variété, c'est vrai que si on fait une pratique sur le greffage, donc automatiquement, on va remettre une autre variété dessus et deux ans après, on a une première pomme. Oui, après, chez les amateurs... C'est quand même un plus. chez les amateurs, ça peut avoir un avantage. C'est vrai que si on achète une maison qu'ils adoraient les pommes amères et puis qu'on arrive, on préfère rien de rien d'être. Pour un amateur, oui, c'est... une greffe en couronne qui marche bien, c'est vrai que pour faire de la greffe en couronne au saut greffage, il faut des très bons greffes. Oui, mais il faut mieux greffer sur... Pour un amateur, il faut mieux greffer sur les branches. Il y a beaucoup de gens aussi qui coupent le tronc, mais qu'il faut oublier de mettre des terres. Non, 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 c'est un charpontier, il faut greffer sur les charpontiers. Mais en fait, souvent, dans l'imaginaire des gens, une greffe en couronne, c'est qu'on coupe le tronc et puis on... Alors qu'en fait, il faut greffer sur les branches, plus les branches sont petites, moins mes greffons et moins il y a de risque d'ouverture de branches qui se cassent le mois d'an après aussi. Donc... Donc... Une greffe en couronne, enfin, un surgreffage, ça se prépare aussi à l'avance parce que pendant l'hiver, là, bientôt, la corde de l'essai va être descendu. Pour quelqu'un qui veut faire de la greffe en couronne au mois d'avril, il faut qu'au mois de janvier, il rabatte ses charpentières déjà, il commence à les rabattre. Et après, quand il va greffer au mois d'avril, il va couper très peu la charpentière parce que si vous greffez toutes ou si vous tombez toutes les branches au mois d'avril alors que l'herbe a déjà démarré, là, il y a un stress, il y a un énorme stress parce qu'il y a des grosses montées de sel et ça ne marche pas aussi bien que quand on rabat les branches au mois d'avril. Alors, moi, surtout, ce que je conseille, c'est de ne pas greffer tout l'herbe en une année. si on a un arbre à surgreffer, il faut le faire en plusieurs fois parce que si on fait un tiers... il faut calculer son coût pour laisser des tire-sèvres. C'est-à-dire, les tire-sèvres, c'est les branches de l'ancienne variété qui sont en dessous de la greffe. Donc, si on laisse des groupes... Quelquefois, ce n'est pas possible. Mais, il y a de laisser des tire-sèvres et quand on laisse des tire-sèvres, on les coupe beaucoup plus tard ou même un an après. il n'y a pas que les tire-sèvres. Après, ça dépend de l'âge de l'arbre et tout ça. Ça dépend de plein de choses. Mais, l'idée, c'est quand même de faire une partie de l'arbre et laisser l'autre et faire en trois ans. Parce que les tire-sèvres, ça dépend de l'arbre, de la grosseur de l'arbre. Ça dépend de... Si vous voulez greffer un arbre quelque chose comme ça, vous greffer sur trois branches et ça, vous le faut faire dans l'année en laissant deux, trois, trois, t'hèvres. Si vous greffez un arbre qui a 20 ans, au-dessus de 20 ans, moi, je vous déconseille vraiment parce qu'il y a un risque. Ou alors, il faut le préparer, couper des branches et le préparer sur plusieurs années. Parce que, voilà. La greffe au courant, en tout cas, au moins fait. Ça donne des fruits tout de suite. Tout de suite à trois ans. c'est quand même globalement. Ça arrive, si on arrive dans un jardin, on veut changer la variété. Mais ce qui est bien, c'est de réfléchir avant et de... Si on arrive dans un jardin, soit on plante un autre arbre et que, voilà, on attend que celui-là ait fini de donner. Bref, c'est quand même une greffe qui est pratique pour un amateur. Moi, dans les vergers intensifs, en fait, le business, c'est que pour les actionnaires. Donc, ça devient politique, mais sur les vergers intensifs, moi, ça m'agace vraiment de voir ça. C'est pas du respect de l'art, parce qu'il y a plus de risque de maladie, plus une greffe sur un arbre après, dans les amateurs, ce que vous dites. c'est que c'est Donc, le principe de la greffe en couronne, le truc classique, les gens qui font leur biseau, ils mettent sous l'écorce. Mais en fait, ça fait, les points de contact de cambien, ils sont un peu... ils sont limités, quoi, là et là, et en fait, là, il n'y en a pas. Donc, si on fait un deuxième biseau sur le côté, ça permet d'avoir quatre points de contact de cambien au lieu de... Donc là, après, c'est différentes façons de faire la greffe en couronne pour optimiser les points de contact qu'on soit. On fait un greffe avec un premier biseau et puis sur le côté, hop, on a deux autres points de contact. Alors, soit on le fait en large ou ça sert. On peut faire aussi sur les côtés ça fait pas mal en triomphe, ça fait six points de contact. Ouais. Si ? Oui, Juste comme là. Là, là, en fait, c'est à peine les points de contact. Troisième. Là, c'est plus intéressant que là parce que là, si on fait vraiment tout... Mais bon, après, c'est le... Après le... ça dépend du niveau d'endroit où on pourrait utiliser la photo aussi. Mais sur la photo de gauche en bas... Ouais. Oui, en bas... Est-ce que le contact est bon là, sur les deux coins du bas ? Là, c'est arrondi. C'est arrondi. Après, la photo est zoomée. De toute façon, on n'a pas de greffoirs qui sont arrondis pile à... Voilà. Et c'est aussi pour ça que la greffe en couronne, elle a ses limites. Mais c'est pareil, il y a toujours un petit... Voilà, le grand biome ne touche pas complètement, mais il y a quand même... Donc, pour la greffe en couronne, si... pour les adeptes de la greffe en couronne, si vous voulez éviter que ça se casse, c'est pareil, vous mettez un grand greffon et plein de petits greffons que vous... je ne sais pas... Fabitez. Vous faites des jonctions, vous regrettez les uns aux autres et ce qui permet que l'arbre ne se casse pas. Et en fait, pour un amateur, l'avantage, c'est qu'il y a la greffe en couronne, il y a les pommes qui arrivent plus vite, mais il y a aussi le... ça permet qu'il n'y ait pas de risque de... Exactement. Parce que ça, sur une greffe en couronne faite comme ça, enfin, il faut travailler cassé en deux, si vous ne faites rien d'autre que ça. Et c'est dommage. Et ça, c'est une observation dans les champs. Ça, ça dépend de... je dirais, du sens de l'art qu'on a, parce que ça devient de l'art, si vous branchez bien comme ça, si on les... si on les... quand elles sont pleines de fruits, ça risque de casser et ça va... Alors nous, de moins en moins, parce qu'il y a des risques de brûlure avec la pâte à chaud, on utilise un ruban blanc qui s'appelle la souris humain, on l'a laissé carrément toute une année, et si le point de greffe grossit, il ne sera jamais trompé parce que c'est un matériel qui se distende et qui va bien tenir la greffe même si c'est fait de l'eau. Moi, j'utilise le paraffin qui est bien parce qu'il est biodégradable. Je ne suis plus en vente sur le catalogue triangle. Le catalogue triangle, pour les dépigneries. Non, mais le paraffin, en fait, l'avantage, c'est que c'est un... c'est une sorte de paraffin étirable qui est soi-disant biodégradable, ça je voudrais être sûre à 100%, mais qui se dégrade très vite, au bout de... en général, au bout de trois... un mois, mais du coup, la greffe est reprise, le paraffin commence à se dégrader et du coup, il n'y a pas à surveiller. en fait, il n'y a pas de risque de... parce que le petit tête qui vende sur le catalogue triangle, ça, si vous mettez un peu trop épais, ça ne se dégrade pas, ça étouffe les grèves. C'est pas la même chose que le petit tête que je veux dire. Non, le paraffin, c'est le centre qui vient à vendre chez triangle aussi. Ah, je ne connais pas ça. Il n'y a pas un collant qui a filmé qui a... Ouais, ben moi, on est rendu des exemples chez bowling, souvent. Parce que celui qui est... celui qui ne s'étire pas qui est si il est un peu corrévé, comme tu dis, là, il faut passer de l'air un coup d'une heure à un coup d'une heure pour éviter... Le... le petit tête ? Je ne connais pas le nom d'un coup d'une heure mais il n'y a un qui ne s'étire pas. Je ne sais pas. En fait, moi, celui que j'utilisais, il s'étirait mais en fait, il ne se dégrade pas. En fait, il se dégrade mal. Et du coup, si on ne coupe pas, ça étouffe les grèves. Sauf que quand tu es pépiniériste, tu ne vas pas reprendre la scène de plus d'une heure. Oui, oui, c'est pas... Et même pour un amateur, si tu oublies et que tu perds ta grève et que tu perds ta grève, c'est pas... c'est pas que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut quand même bigaturer. Si on fait une grève à l'anglaise, il faut bigaturer. Si on ne met que du parafilme, le parafilme, il ne tiendra pas suffisamment la grève. et un... Et la grève à l'anglaise, on est un peu plus... beaucoup d'an électricien. Alors le Chatterton, oui, il y a des... c'est quand même du plastique qui ne se dégrade pas. Oui, c'est quand même le reste après. Qu'il faut... Ouais, en pépinière, en fait, en pépinière, si on utilise ça, ça fait du plastique partout parce que sur une pépinière, on n'en fait pas. On a la chance d'être retraité en tout petit peu de temps. Ouais. En tout cas, ça, le Chatterton, moi, je ne l'utiliserai pas en pépinière. Et puis en plus, c'est quand même des folles qui... C'est pas natural. À chaque fois, j'ai vu des grèves frais que le Chatterton. L'écorce est là une autre couleur, c'est... C'est bon. Pour un amateur, le Chatterton, ça va bien. Un petit petit artu. Et du coup, pour un amateur, on a le temps de faire les autres grèves pour permettre de faire vivre l'art 80 ans au lieu de 20 ans. Donc, ça, le grèves en incrustation, on va passer vite dessus parce que moi, je trouve que c'est vraiment une grève compliquée à faire. Je pense qu'il faut avoir le bon greffoir aussi. Le greffoir, on va parler des greffoirs après parce que pour toutes les grèves, il faut avoir le bon greffoir et faire le geste qui va dans le sens de l'affûtage du greffoir. Mais c'est pas qu'une question de greffoir, c'est une question aussi de technique et de... Il faut être super précis que là, le... l'encoche sera exactement la même... Non, même pas exactement la même, mais coïncide parfaitement pour que les combières se touchent. Ça, c'est une vraie... Alors, c'est souvent les pépinières. Conchiméco, par exemple, c'est épuissonnage d'été, incrustation... Oui, mais c'est des habitudes. Oui, c'est des habitudes, en fait. Voilà, parce qu'on a des pépinières qui sont habituées à un type de greffe. Et voilà. Mais pour un amateur, c'est plus compliqué. faire de la greffe en incrustation quand on fait une greffe, une ou deux greffes par an... C'est plus compliqué. C'est vrai que pour un pépiniérisme, moi, Yannine, je la faisais, c'est le greffe. Et en fait, je ne me posais pas de questions. Sinon, mon père, il m'a dit de faire ça, il m'a appris à faire ça, je faisais ça. Et en fait, voilà, je faisais à plusieurs reprises et tout ça. Mais quand on ne connaît qu'une sorte, on fait ce qu'on connaît et puis on y arrive. Si on trouve un truc plus facile, moi, je suis un peu fainéote. Du coup, comme en général, quand on est paysan, on a un peu d'heures de travail. saignants, c'est pas mal. Donc, si on peut faire la greffe juste en une fois, c'est plus simple. Du coup, la greffe en écusson, je ne sais pas, vous connaissez sûrement tous en moins de l'eau. Donc, c'est une greffe qui sert. Ça, c'est une greffe, moi, que j'apprends aux enfants. C'est une greffe qui est un petit qui sait tenir un couteau, il peut faire une greffe en écusson. À la limite, si on a l'heure qui se coupe, on lui coupe le greffon, il peut mettre le greffon dedans, et ça, apprendre aux petits à prendre un 4-5 mois dans le greffon. Si on lui fait son greffon, il peut enlever le bois et tout ça. Enlever le bois. Alors, question. C'est un peu déficit de s'enlever le bois. Question. Est-ce qu'il faut enlever le bois ? Ah, il faut l'enlever, oui, pour que le cambium soit... Oui, d'accord. Parce que là, il y a deux épaules. Non, je fais deux épaules. C'est-à-dire, on fait un écusson un peu plus épais et là, on enlève le bois. Alors, il ne faut pas enlever l'œil. Ah oui, il faut enlever le bois. Autrement, un écusson beaucoup plus fin et on n'enlève pas le bois. Alors, il faut enlever le bois. Et ça marche très très bien. Oui, mais si on enlève le bois, ça marche mieux parce que on a des histoires de calme de cicatrisation. Le calme de cicatrisation se forme surtout par le liber. S'il vous enlève le bois, il n'y aura plus de problème. Je comprends, ça je comprends. Donc du coup, il n'y aura plus de... Mais le problème, c'est l'œil. Il faut surtout qu'on enlève le bois. Il ne faut pas éminer quand on enlève le bois. Oui, mais si... Ça, beaucoup, beaucoup ne le voient pas. Mais si l'œil, il ne s'en va pas, si... Ah si. Si. Un peu. Là, il parta, il parta, il parta, c'est bon. Si. Si. Surtout si on est en période de sécheresse. Oui, mais en fait, on ne greffe pas. Si on est en période de sécheresse, si l'écorce ne se décolle pas, on ne greffe pas. Non, mais je parle de l'écusson. Oui, mais l'écusson. Le porte-greffe, lui, on peut toujours l'arroser. Mais quand on va chercher un écusson, on se ralarde. Oui, mais on ne greffe pas quand on est en période de sécheresse. Ah, on ne greffe pas. Ça ne va pas. En fait, c'est... Quand on est début juillien et qu'on veut greffer des pogniers en écusson, eh bien, on ne le fait pas, on le fait l'année d'après. Non, mais en fait, il y a... L'année d'après, c'est encore la situation. Oui, non, mais après, on fait une autre période. En fait, c'est aussi le bon sens des gens. Il y a des trucs où on ne fait pas. Non, mais c'est vrai qu'on va parler du chiffre après, mais l'histoire du bois, on a remarqué, enfin, qu'en amateurs, comme ça, en faisant une série, que si on laisse le bois, mais avec des écussons pas très épais, comme tu vois. Oui, mais pas très épais. Ça marchait, ça m'appelait très bien. Oui, mais pas très épais, ça fait moins de surface de contact. Un beau greffon avec un... En fait, le principe de la greffe en écusson, c'est justement d'avoir des beaux greffons, de le faire en période où les corps se décollent, sinon on ne greffe pas. On attend. Fin juillet, c'est sûr. Donc, j'ai dit 12 juillet à l'août. Début juillet à l'août. C'est le taux. C'est le taux. Le gros avantage de l'écusson, c'est la rapidité, avoir moins de matériel, et surtout, les pépiniéristes en font beaucoup, je pense à Augeot, à Henri-Luchâteau dans le 49, c'est d'en faire 600 000 avec des étudiants. C'est d'avoir une main-d'oeuvre étudiante. C'est une étude gratuite. On vient développer les problèmes politiques. C'est d'en faire des milliers et des milliers grâce à cette main-d'oeuvre. Mais moi, je côtoie des petites pépinières. On est le plus loin de Michel. Des milliers de petites pépinières, c'est quand même plus intéressant que des grosses pépinières qui vont... Mais les autres, on ne peut pas dire que c'est que... Petit, petit ou gros, le plus, c'est... Non, non, mais le problème, c'est l'oeil. Il ne faut pas... Il faut que l'oeil reste... Mais oui, ça, c'est évident parce que l'oeil... C'est pas ça, c'est parfois... Alors, le... Moi, j'ai déjà vu des puissons. Oui. J'ai constaté que si on ne lève pas bien l'oeil, le premier coup, si on veut, après, on lève le voir, on risque d'abîmer, justement, l'oeil et les pépinières. L'idéal, c'est d'élever des puissons sur un... Je dirais une branche pas trop fine. Faites plus le branche est gros, plus il est plat. Et de lever plutôt avec... Je dirais un truc au genre de l'oeil qui est plutôt un vex. Comme ça, on va... Si on arrive d'un terre à enlever l'oeil sans boire, on n'a pas besoin de trituler un peu. Parce que si je pense... C'est quand même très franchi. Je vais peut-être expliquer, en fait, parce qu'il y a peut-être des gens... Il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout les furs des cuissons. Donc là, en fait, on parle des trucs techniques. Donc le principe de la greffe en une cuisson, du coup, c'est de prendre juste un oeil d'une variété qu'on veut multiplier pour la greffer sur un porte-valle. C'est-à-dire qu'on était quand l'écorce décolle. Donc on peut de moins en moins peut-être faire cette greffe parce qu'il y a de plus en plus de sécheresse. Donc voilà. C'est le problème de cette greffe, c'est le réchauffement de la nez. et on arrive encore à un problème politique. Donc en fait, le but, c'est qu'on fait une incision en T, top, avec un mucus noir. Hop, une incision après qui remonte. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a eu une première incision là et après on remonte pour inciser. Et en fait, on décolle l'écorce. Si votre écorce ne décolle pas, ce n'est pas la peine d'insister. La greffe va partir. C'est que l'arbre, il n'est pas dans une période où c'est vraiment greffé. Donc c'est vraiment... Il faut faire un petit essai au-dessus de là où on veut greffer pour voir si l'écorce... Il faut bien arroser avant aussi. Ah oui, il faut le dire. Il faut bien arroser avant. Ben, soit on part du principe qu'on arrose pour que ça se décolle, soit on part du principe qu'on s'adapte à la nature. Est-ce qu'on adapte nos façons de faire à la nature ou est-ce qu'on s'adapte nous à la nature ? C'est des équilibres. C'est des choix. Après, c'est des choix personnels. Pour un arbre, ça va. Une pépinière qui rive. Moi, je suis pépiniériste. Je n'ai pas arrosé l'été dernier. Mais amateurs. Oui, mais en fait... Les industries agroalimentaires, ça... Oui, mais l'irrigation, c'est aussi l'eau. Il faut la préserver. Si on peut trouver des techniques qui permettent de ne pas arroser, c'est quand même plus simple. Mais là, on est en train d'être... Donc, en train d'être, généralement, on a des réserves d'eau depuis qu'on récupère. Voilà. Et si on a deux ou trois arbres à écussonner l'été, on peut très bien... Avec des réserves d'eau, on peut très bien entretenir l'humidité. Oui, il faut faire le choix de greffe autrement. Il y a l'humidité, il y a le paillage. Et puis même, je dirais même que quelquefois, il faut savoir mettre le gras de parasol pour... Parce qu'en fait, on parle de la greffe en écusson d'été, mais on peut faire aussi la greffe à l'anglaise un peu plus tard. Donc, si on a... Si l'écorce... Enfin, on parle de ces gens... Si l'écorce ne se décolle pas, on a d'autres solutions de greffe. Donc, après, c'est un choix personnel est-ce qu'on s'adapte à la nature ou est-ce qu'on adapte la nature à nous. Mais ça, c'est... Là, on voit bien l'été. Donc là, du coup, on voit la fente en D, l'écorce qui s'est bien décollée, les bonnes conditions météorologiques. Il ne faut pas greffer un jour de canicule. Il ne faut pas greffer s'il fait chaud, s'il fait... On ne peut pas greffer en écusson quand il pleut, mais on ne peut pas greffer quand il fait chaud. qu'il fasse juste temps couvert qu'il n'y ait plus à manque les bonnes conditions. Ce gantible, l'inconvénient, c'est que le greffon va être mouillé, mais ça peut apporter plus de bagouille. Donc, paf ! Donc, le greffon, en fait, du coup, on prélève les greffons. Donc, en fait, pour que ça reprenne, il faut que les greffons soient très bons. Donc, ce que disait le monsieur, de prendre sur des plus petits de cette décorce, moi, ce n'est pas ma politique de greffage, il faut mieux, l'année d'avant, couper une branche sur l'arbre qu'on veut greffer pour qu'il y ait de la pousse de l'année qui soit... je pense qu'on le pousse, comme l'index, peut-être, ça dépend du point de moi, qu'il y ait des gros greffons. Et si vous avez un gros greffon que la coupe est bien faite, il n'y a pas de problème de... l'œil s'en va par moi. En fait, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais c'est quand même rare si les conditions sont bonnes, que l'écorce se décolle bien, que c'est du coup les conditions météorologiques sont bonnes, et que le greffon est un bon greffon, il n'y a pas trop de problèmes d'œil qui s'en va. Donc, on récolte tout de suite, on enlève les feuilles, toutes les feuilles, l'eau, on ne prend pas parce que ce n'est pas assez aouté, ce n'est pas assez lignifié, donc on ne peut pas greffer avec une partie qui n'est pas assez lignifiée. Le bas du greffon, les yeux sont mal formés, donc on ne prend pas non plus, on ne prend que la partie médiale, où les yeux sont bien formés, où le greffon est en bonne santé. Donc, du coup, le principe, c'est de prendre large, de couper cette coupe-là. cette coupe-là, c'est celle que j'utilisais, on ne peut pas la faire faire à un petit enfant, mais il faut prendre un peu large, alors toujours un greffon qui coule bien. Et après, on défait la partie bois. Et la partie bois, si on a un greffon, ça se décolle facilement, avec les doigts, enfin, avec long touch. et si vraiment, on est dans... Des fois, même quand on coupe, le bois se décolle. Si on est en pleine sève, en période vraiment de bonne période de greffage, le bois, il se défait tout seul. Moi, ça m'a fait plein de fois de faire un greffon, le bois s'en va, je ne veux pas... Et le problème, c'est que maintenant, on est dans des... Depuis quand même pas mal d'années, on a de plus en plus de sécheresse, donc du coup, ça décolle plus difficilement. Et il faut prendre de la pousse de l'année aussi. Il faut absolument que vos greffons soient prélevés sur de la pousse de l'année. Si vous faites de la pousse sur la pousse de 2 ans, ça ne fait pas le ravement. Donc après, on insère le petit greffon, donc on s'aide avec la spatule de l'équipe noire pour décoller. Hop ! Et après, on ligature. Donc des fois, il y a un petit bout de... un petit bout de... de greffon en trop, on le coupe, juste au niveau... Là, si vous avez ça, vous cliquez là. Il manque quelques diapos. Il manque quelques diapos. Le morceau de bois, derrière le morceau de bois, on ne voit pas ce qu'il y a. Ah ! Tout à l'heure. Ben derrière le morceau de bois, il y a les corses. Il manque de diapos. On ne voit pas l'œil. On ne voit pas l'œil, parce que c'est là qu'on voit s'il y a de l'œil ou pas. Mais l'œil, il n'est pas l'œil. Mais l'œil, il n'est pas l'œil. il est de l'autre côté-là. Non, mais c'est là, sur la partie... Ah oui, les trous de l'œil. Oui, il n'est pas l'œil. Oui, mais ça... Mais si, le trou, il se fait normalement. Si les corps se défait normalement, il y a toujours un trou. L'œil n'est plus dedans. Pardon ? Mais si, l'œil est là, il est dehors, l'œil. Oui, mais il y a une partie de l'intérieur. L'intérieur, c'est du bois. Ce qui touche, c'est du bois. C'est un pic de bois. C'est un petit trou, c'est que les corps, c'est super. Le bois est bien décollé. Non, justement, si on voit... Et vous, la diapo, tu as une diapo avec le morceau de bois. J'ai une diapo. Le diapo à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas. La diapo 50, si je peux le voir. Je crois en vue. La diapo 50. La 50. La diapo du morceau. Oui. Voilà. D'accord. Donc là, derrière, c'est bien de voir ce qu'il y a derrière. Oui, ben, désolé, je ne suis pas pensée. C'est pour la fin d'après. En tout cas, le... C'est la fin d'après. En tout cas, au niveau de... Quand on enlève le bois, de toute façon, il y a un petit creux au niveau de l'œil. Et c'est normal. Ce petit creux-l'œil, c'est le... C'est pas l'œil. C'est pas l'œil. C'est le bois. Parce que quand on... L'œil, il est là, il est un petit creux. En fait, le bois à l'intérieur, je vais le faire de la couleur. Le bois à l'intérieur, il est comme ça. Il rentre légèrement, dans le règle. Donc forcément, là, vous aurez un trou. Si vous n'avez pas de trou, c'est que le bois s'est mal décollé. si vous avez le trou, c'est qu'il s'est bien décollé. Il n'y a pas de souci. C'est le souci. Et quand le bois décolle bien, il y a toujours le trou. Et ça, par contre, ce nœud, il est là. Là, c'est le... On va faire le cambium en bleu. Le cambium, il est là. Je ne sais pas si ça se voit. Le cambium, on dit quel ? On va dire que le cambium, c'est le haut rang. Le cambium, en fait, il va juste au début de l'œil. Parce qu'en fait, votre œil, en fait, c'est un début de branche, votre œil. Ça, ça va être des futures feuilles, l'intérieur, des futures... Et en fait, là, il y a un début de branche. C'est le début de branche. Du coup, il y a le cambium qui fait ça, quoi. C'est un peu caricaturé. Mais du coup, vous avez un trou quand vous enlevez le bleu, il y a un trou, il y a un... Et l'œil, il y a un... C'est pour ça, quand vous essayez de décoller l'œil, moi, je me dis, on ne peut pas décoller l'œil en avant-le-voix, ça aussi. Vraiment, ça ne décolle pas. On dit qu'il y a tout le grand bien, on va à la place, il ne va pas à la place. Et après... Oui, mais ce n'est pas un problème, parce que c'est un trou qui fait un millimètre, en fait. Alors, en ce qui concerne les yeux, en ce qui concerne les yeux, quelquefois... Si c'est des bourgeons-feuilles, il y a un seul. Et l'œil, il est pointu. L'œil d'un bourgeon-feuille, il est pointu. L'œil d'un bourgeon-fleur et avant-le-voix. Et en fait, quand on se rend sur de la pousse de l'année, de toute façon, il n'y a pas de bourgeon-fleur sur une pousse de l'année. Sauf avec des changements climatiques, on ne sait pas ce qu'il y a à voir. Sauf sur les preniers. Sur les preniers. Il y a beaucoup de bourgeon-fleur. C'est pour ça qu'on préconise de garder, quand on fait une grève autre que le pousseau, de garder le bourgeon-terminal qui lui sera toujours un bouton à feuille. Si on garde le bourgeon-terminal, votre greffon il est trop petit et il n'y a pas de réserve nutritique. En fait, il ne faut pas prendre des greffons-fleurs. Moi, je vous déconseille de prendre le bout. En fait, le bout du greffon, on ne le prend jamais parce qu'il n'est pas assez court. En fait, il faut juste prendre la pousse de l'année et ne le faire. Une pousse de l'année, ça n'a pas de bourgeon-fleur. Je parlais du péché parce que quand tu choisis ton écusson sur le péché, tu as donc le pétiole, si tu veux, et puis tu as des écussons qui n'ont qu'un arrêt. Il y en a comme deux et il y en a comme trois. Oui. Ce qu'on croit là où il y a trois yeux, c'est qu'il y a des gros en bourgeon-fleur. Il ne faut pas le mettre pour faire l'écussonnage. J'ai toujours entendu que ça allait faire un peu C'est pas... Il fallait prendre un écusson. Vous savez, en greffage, on apprend plein de choses, on entend plein de trucs. Moi, j'ai entendu gamine, les gens dire « Ah oui, mais il faut le mettre dans la bouche parce que dans la bouche, la salive... » Non, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on entend et qui sont traditionnelles et que les gens font parce qu'il y a le grand-père qui a appris comme ça, qui mettait toujours dans sa bouche mais parce que c'était pratique de tenir et après, des gens qui vont dire « Ah oui, c'est parce qu'il faut de la salive. » En fait, c'est la culture orale. Donc, en fait, non, il faut prendre un endroit où il n'y a qu'un œil, que ce soit un conjonc feuille. Il n'est pas facile à déterminer sur le péché. Pardon ? Sur le péché, il n'est pas facile à déterminer. Ils sont quand même plus pointés. Autant sur les pommiers, pour rien que ça va, mais sur le péché, c'est beaucoup plus dur. Moi, je me demandais, en fait, à quelle époque, on va prélever les vrais pour la meilleure éducation ? Juste avant la gaffe. Et vraiment, si un jour, où il ne fait pas super chaud, et si on fait plusieurs greffes, les garder dans un âge blanc-humide. Blanc, parce que ça n'attire pas la chaleur. Et du coup, ce qui est important après, c'est de ligaturer. Parce que là, sur une gaffe en écusson, on ne met pas de mastic. On n'empêche pas la déshydratation par le mastic. Donc, il faut ligaturer pour que ce soit bien collé, mais qu'il n'y ait pas de déshydratation du greff. Et après, on sait 15 jours après si la greffe est reprise parce que le pétiole tombe. Après, c'est une greffe intéressante, mais qu'on peut faire de moins en moins. Et toi, dans ton élastique, tu ne la fais pas chevaucher. Ce n'est pas important, il faut juste tenir. Ce n'est pas important de la faire chevaucher. il faut juste que ce soit tenu. il faut juste resserrer les cordes sur le greffon. Il n'y a pas besoin de... Et tu ne mets pas ces rubans qui sont élastiques comme ça ? Non, le paraffine, non. Là, on met du raffia, on met des... Là, c'est des petits élastiques spéciaux pour le greffage qui sont biodégradables. Et on peut mettre... Là, on peut mettre vraiment on peut mettre la laine, on peut mettre la... Un truc qui tient bien, mais qui tient bien au moins 15 jours. Et après, on coupe s'il ne se dégrade pas tout seul. Donc après, le greffon, en fait, il va pousser naturellement, il va pousser comme ça. Donc en fait, on garde... On coupe l'arbre, on garde un onglet, en fait, en hiver, on coupe l'arbre et en train de faire ça démarre. Donc il va démarrer comme ça. Et la partie onglet sert à retenir sur le tuteur, en fait, que la greffe parte bien droit. Dans votre processus, vous mettez quoi un tir sèvres ? Non. Le sépatique sèvres ? Non, parce que c'est des tout petits arbres. En fait, on coupe l'arbre, hop, et on garde juste là. Comme ça, en plus, la sèvres, elle va partir que dans le... on fait des écussons sur des arbres qui sont maximum ou gros comme le pouce, donc en fait, on n'a pas besoin de tir sèvres. Et du coup, en plus, moins on a de tir sèvres, plus l'énergie va partir dans le... dans le... Ça peut cramer. Et est-ce que tu fais des écussons avec poussant ? Une seule écusson ? Non. Parce qu'il y a des écussons avec dormant donc l'écusson se fait avec dormant. Et... Non, parce qu'on ne fait pas ça. Ben non, parce qu'il faut... il faut que le... il faut que le bois soit du bois de l'année et il faut que l'écorce se décolle donc en fait, on ne fait pas... Justement, ma question, c'était à une poussant. Généralement, on va prendre des écussons sur du bois de l'année précédente puisque le jeune bois l'a pas encore... Mais on ne peut pas décoller l'écorce. Ah si, il y a une poussant ça existe là. Si, eh bien je ne pratique pas. Et je pose... Ah, c'est une aventure. Je ne pratique pas. Je... Je ne vois pas l'intérêt parce que de toute façon à une poussant, on va faire plein d'autres brefs. Ah, il y a un intérêt sinon justement il y a des procès pour faire des... à une dormante... Eh bien on fait un bref à l'anglaise. C'est... Non, mais c'est une question enversable. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Ouais. Mais je... Je pense que c'est quand même le plus compliqué parce que du coup quand vous le faites sur votre... Si... Si votre... En fait votre refon, il faut le prendre sur la pousse de l'anglaise. Donc si vous le prenez au printemps, c'est la pousse de l'année d'avant. Oui. Donc du coup si vous le prenez au moment où ça décolle l'écorce, les feuilles vont être démarrées mais les yeux ne seront pas formés. Donc c'est quand même pas... qui est sur la pousse de l'anglaise. Voilà. Moi, je vous apprends ce que je connais et si vous en connaissez plus que moi, vous pouvez faire la discussion. C'est une question pour savoir si tu le pratiquais. Donc moi, la greffe que je conseille le plus, qui est le plus simple et qui est vraiment facile, c'est la greffe à l'anglaise et anglaise latérale qui pour moi, en fait, dans mon vocabulaire, ça sera greffe à l'anglaise parce qu'elle soit latérale ou entière, c'est une greffe à l'anglaise. Donc, ce qui est le plus important dans une greffe à l'anglaise, c'est comment on travaille. Parce que il y a des... les greffoirs, ils ne sont achetés que d'un côté. Et ce qu'ils appellent un greffoir de gaucher, c'est ce que j'utilise moi comme droitière. Parce que moi, je greffe comme ça. Parce que si on greffe vers l'intérieur, c'est dangereux. Moi, j'ai appris à greffer petit, les gens disent qu'il y a plus de force comme ça. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'apprends aux enfants à greffer. Les enfants de mon village à 7 ans, c'est leur cadeau. Ils ont un cours de greffage. À 7 ans, on a assez de force pour faire comme ça. C'est une habitude. Les gens ont greffé comme ça en les 6 ans. Je vous remercie. Et l'avantage, quand on greffe vers l'extérieur, c'est que donc, avec les greffoirs qu'ils appellent les greffoirs de gaucher, qui finalement, pour greffer vers l'extérieur, ce sont les greffoirs de droite. Donc on a, en fait, pour faire des greffons, bien sûr, il faut utiliser la glace. La glace, c'est la partie plate du greffoir. la partie infûtée et sert juste à faire sur l'anglaise latérale la partie de la greffe du porte-greffe. Donc du coup, pour le greffoir, on a besoin de la glace. Donc on greffe comme ça, vers l'extérieur. Et pour le porte-greffe, donc si on a un greffoir appelé de gaucher, pour les droitiers, et bien du coup, on est dans le bon sens pour la partie affûtée. Alors ça, ça c'est un greffoir de gaucher, officiellement. Si vous êtes droitier et que vous travaillez comme ça, achetez-vous un greffoir de gaucher. Et ça c'est un greffoir de gaucher. Pour les gauchers. Pour les gauchers. Voilà. Là ça nous convient. Souvent, les greffoirs qu'on achète, c'est des écus noirs, les oranges, la pradine, ils sont affûtés des deux côtés. Donc s'ils sont affûtés des deux côtés, hop, ça fait un peu comme ça, comme ça, comme ça. Ça on ne peut pas greffer avec ça. Donc pour faire une bonne greffe, il faut vraiment une glace et un affûtage. Et être adapté si on est droitier ou gaucher. Et ça c'est super important parce qu'on peut rater, pas rater des greffes, mais on peut faire des greffes moins précises si on n'a pas le bon greffoir. Donc, voilà. ça, donc c'est, quand on fait une greffe à l'anglaise, quand on fait le biseau, on a plein de biseaux différents selon la forme de l'arbre et tout ça. Donc il faut adapter le biseau du porte-greffe au cambium du greffon. Donc on fait en premier le greffon et après on fait le porte-greffe. Et le porte-greffe, il faut le faire avec la partie affûtée du greffoir. Parce que si on fait avec la partie plane, on va avoir un coup de plat. Sauf que les greffons, ils sont, ils ne sont pas, ils ne s'élargissent pas. En fait, ça fait un, sur un greffon, en fait, ça fait un, le cambium il a cette forme-là. Il n'a pas cette forme-là. Il n'a pas cette forme-là. Donc du coup, il faut vraiment utiliser la partie affûtée où on rentre et on ressort du porte-greffe. Donc là, ça, c'est des, ça a été fait avec un, le plat du greffoir, avec la glace du greffoir, donc c'est, alors forcément, il y aura deux points de contact, mais il y en aura deux. Donc ce n'est pas intéressant, ça c'est des mauvaises coupes. Donc pour avoir une bonne coupe, il faut vraiment avoir un truc parallèle, comme ce qu'on a sur les greffons. En fait, les greffons, ils sont plus parallèles. C'est pas, c'est du vivant, c'est pas, on n'est pas, je ne sais pas, on est un fabricant de matériaux. Donc du coup, et pour faire cette coupe-là, il faut la partie pour faire comme ça. Donc il faut vraiment faire ce geste-là, rentrer et ressortir. Donc en fait, on a notre porte-greffe, le porte-greffe est en terre. Moi, je ne pratique pas du tout la greffe sur table, parce que je, pour moi, c'est une mauvaise pratique. Il y a plein de pépineristes qui le font, mais c'est plus facile pour le pépineriste, ça va plus vite, on ne fait pas frappe, mais pour l'arbre, c'est complètement, pour moi, c'est respectueux pour l'arbre, parce que l'arbre, on doit le planter en hiver, on doit le greffer en printemps. Si on fait de la greffe sur table, soit on greffe trop tôt, soit on greffe trop tard. Donc si on veut respecter le vivant, on plante l'arbre. Moi, jusqu'à maintenant, je plantais les arbres et je les greffais au printemps. Là, cette année, j'ai décidé de changer un peu de pratique, j'ai déjà commencé à planter l'année dernière, c'est planter une année les porte-greffes et les greffer le printemps après, comme ça, ils n'ont pas double stress. Parce que c'est des petites choses qui font que les greffes sont plus de mal à reprendre, parce qu'il fait souvent, on a souvent des printemps secs et tout ça. Si je plante en hiver et que je greffe au printemps de l'année d'après, l'arbre, c'est déjà bien implanté, la greffe va mieux redémarrer. Économiquement, ce n'est pas valable pour moi au niveau du temps de travail et tout ça, mais au niveau de l'arbre, c'est vachement plus respectueux et après pour le client aussi parce qu'il a un arbre qui a bien démarré, je n'ai jamais émigué, donc il a fonctionné naturellement donc si après il y a une sécheresse et que le client, il n'arrose pas, son arbre, il a toutes les choses dans le temps de l'arbre. Donc voilà. Donc du coup, je ne vais pas aller sur ta. Donc en fait, cette coupe-là, on doit la faire comme ça quand on est là, implanté, avec la partie du greffoir. Donc en fait, donc la partie affûtée du greffoir, on rentre dedans, hop, et après, on rentre comme ça et il faut faire un geste avec le poignet, pour que ce soit plein à fait. Donc ce n'est pas pareil que la coupe du greffoir où c'est... je crois que c'est un bisou d'un coup. Voilà. Donc là, c'est la coupe faite avec la glace, ce qui est une mauvaise coupe parce qu'on n'aura pas les plusieurs points de contact. Et ça, c'est la coupe faite avec la partie affûtée. Le greffoir. Et ça, en fait, si quelqu'un qui greffe comme ça, vers lui, en fait, qui prépare ses greffons vers lui, le problème, c'est qu'il est obligé de changer de greffoir pour pouvoir faire la coupe. Sauf qu'il a fait un intérieur, mais c'est un peu compliqué. Moi, ici, c'est possible encore, mais du coup, je dois le faire. On a plus de force quand on est devant et au-dessus comme ça que quand on est comme ça. Donc, en fait, moi, je conseille quand même de couper ses greffons vers l'extérieur. Rien. Bon. C'est parce que la photo, il faut la remonter. Il faut remonter la photo. Et l'autre, elle doit être à l'extérieur. Elle a là. Voilà. Ça va alors. Il faut bien l'allon vert. Vous pouvez la tourner. Non, il faut prendre la photo. Non, prenez-la et tournez. Voilà, tournez-la. Voilà. Comme ça. Super. Vous voyez, vous connaissez l'informatique. Du coup, vous pouvez la remonter un peu. Elle est descendue. Elle est descendue. Du coup, là, on voit bien qu'on a les mêmes... Non, on voit pas, en fait. On voit bien ce qu'on se voit. Voilà. C'est sur l'autre. Du coup, elle. Allez, on voit aussi. Ça me perturbe quand même. Allez. Il faut prendre, il faut prendre. Voilà. Voilà. Bon. Du coup, ce qui est important, du coup, c'est avoir le même genre de coupe pour connaître combien on se touche au moins à quatre endroits. Plus, il se prend en ennemi. Encore. Non, pas trop. Pas trop. Encore un peu. Pas trop. Le gros avantage, c'est d'avoir un portefeuille ici. La section est beaucoup plus importante que le greffon. Et c'est une anglaise pour moi latérale. Oui, c'est ce que je disais. Tout à l'heure, moi, j'appelais... Pour moi, la greffe l'anglaise, on en fait... Quand on a les greffons de la même section, on fait une anglaise l'anglaise. C'est classique. Ça traverse en cœur, ça est l'entrée en cœur. Oui, mais en fait, ça reste une greffe à l'anglaise. Et là, comme le porte-greffe est plus large, du coup, c'est une anglaise altérale. Mais ça, de toute façon, on s'adapte. Si on voit que le greffon est la même grosseur que le porte-greffe, on fait un viso entier et on s'adapte. Chez nous, en Mauritie, on appelle approche-terrain par an. Ça, ça peut être greffe à l'anglaise. C'est complète aussi. Peut-être qu'en Angleterre, on appelle moins les anglaises. En Angleterre, ils l'appellent tous. En fait, en Angleterre, ils l'appellent « Willcraft », « Willcraft », c'est tout ce principe de greffe. Après, on s'en fout du vocabulaire, de toute façon. Moi, quand j'étais petite, mon père m'a expliqué les histoires de cambium et tout ça. Et du coup, du coup, il m'a dit « Ben, va greffer ». Et j'ai voulu faire une blague. Je me suis dit « Ah oui, j'ai défait l'écorce d'un greffon d'un côté, de l'autre côté. Et puis, j'ai fait une fente et j'ai mis le greffon comme ça. Ah oui. Ça a marché. Oui, un mot, cette greffe. Moi, je voulais faire une blague à mon père. Il m'a dit « Il suffit que les cambiums soient en contact. » La greffe, elle a repris. Voilà. Du coup, là, c'est la photo de votre cœur. Donc, les cambiums, ils sont marqués en vert. Et après, ce qui est important, c'est d'avoir les cambiums en haut, c'est facile à voir s'ils se croisent ici. Parce que, en fait, ici, on voit les cambiums du porte-gresse et du greffon. Donc, c'est bien d'essayer de les adapter. Donc, c'est pas grave si le greffon, il dépasse un peu plus. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a dégaturé, on mastique aussi. Parce qu'après, il faut vraiment penser à mastiquer toutes les parties qui ont été laissées. et du coup, elle pensait à mastiquer, mais ça, c'est pas un problème que ça dépasse. Est-ce qu'il y a un théorème de qu'il y a un tambour ou un tapon ou pas ? Non ? Non, aucun. C'est juste une blessure. Je vous parle pas de l'anglaise compliquée. Vous avez vu, j'ai aucune photo de l'anglaise compliquée. Là, on rajoute un biseau. Ce qui sert absolument à rien. Cette greffe, elle a été uniquement inventée pour les pépiniéristes qui travaillent en équipe. Pour les pépiniéristes qui travaillent en équipe, il y a plein de gens qui se disent oui, mais comme c'est compliqué, ça va mieux reprendre. En fait, il n'y a pas plus de surface de cambium. Alors, il y en a un peu plus parce qu'on a eu le coup, mais c'est des surfaces de cambium qui sont abîmées parce que plus on découpe, c'est comme si on disait à un jurent géant là, il faut que vous m'ouvrez là, je préférerais que vous fassiez comme ça, comme ça, ça sera plus compliqué donc ça reprendra mieux. On est logique, moins il y a de coupes, plus ça a de chances de reprise. Donc la greffe, en anglais, c'est compliqué, ça sert chez les pépiniéristes qui travaillent en équipe. Il y en a un qui fait les greffons et qui fait les porte-greffes. Hop, il fait un petit, une petite, vous avez votre greffon qui est comme ça, votre porte-greffes. Et en fait, il fait une petite encoche là, une petite encoche là, il est un encoche, donc ça c'est aussi la greffe sur table, hop, il passe à son voisin qui ligature, il passe à son voisin qui mastique. Ça sert à rien pour des amateurs et même pour des pépiniéristes qui travaillent tout seuls, ça sert à rien du tout juste à abîmer, à plus de risque de se couper parce que l'encoche, tu le fais vers ta main. Ça se camule. D'accord ? Ça se camule, plus facile à... Non, mais c'est une technique à prendre. En fait, le greffon, on tient avec le pouce, on ligature. En fait, c'est une technique à apprendre parce qu'en fait, ça se tient mieux au moment où ligature, mais en fait, il y a moins de chances de reprise parce que du coup, le... le cas de cicatrisation, en fait, il va se faire. Il va se faire là, de toute façon, tout autour d'une perte, il va se faire là, mais en fait, là, ça va se nécroser parce que c'est trop fort. Là, ça va se nécroser. Donc, en fait, ça fait des chances de reprise en moins, en fait. Donc, c'est... Il ne faut pas faire la greffe à l'anglaise compliquée. C'est plus de contre la greffe à l'anglaise compliquée. sur la poteau de l'anglaise intégrale et il y a qui a un intérêt d'en mettre deux... Non, il ne faut jamais mettre deux. Jamais. Parce que là, c'est une petite... C'est beaucoup plus beau dans ta place pour en mettre deux que pour les couronnes. Mais on ne fait pas. Oui, mais si on en met deux, après, il faut penser à aller re... Si on en met deux, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça risque de se casser. Ah non, mais on peut prendre la couronne. Oui, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on est amateur, on est rassuré, on ne lui a plus des chances. Il y a des chances. Si, en fait, il faut mieux... Les gens ont tous peur de le louer. Oui, mais il faut mieux prendre... Si vous prenez plus de temps pour choisir des beaux greffons, eh bien, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Après, ça fait des blessures en plus à l'arbre. Plus il est blessé, c'est des petits arbres. Comme c'est des petits arbres, il ne faut pas rajouter des blessures en plus parce que plus il est blessé, plus il aura besoin de mettre de l'énergie sur la cicatrisation et moins il va pousser. Et voilà. Je vous dévoile. Je pose la question parce que quand, par exemple, on fait une greffe, on fait une anglaise latérale au bout du porte-greffe, on peut rajouter un émulsion en dessous ou un chèque pour encore multiplier les chances. Mais le monde a peur que ça ne prenne pas. Si ça ne prend pas, on perd un normal. En rajoutant, on va multiplier les chances B. Il faut se faire confiance. Ça t'exclue. Je pense que si on le fait sans avoir confiance en soi, eh bien, il y a moins, il faut se faire confiance. Pourquoi ? Moi, tous les enfants qui viennent à mon village à 7 ans, je leur apprends à greffer, ils y arrivent tous. Je leur fais des bons greffons. Là, tout ce temps, c'est là que je leur apprends à greffer. On a la force. Ils sont fiers, en plus. Donc après, on les gagne. Donc après, là, c'est avec des élastiques de greffage. Ça, en fait, les amateurs, ils ont rarement ça parce que ça se vend par paquet de 1200. Donc c'est rare qu'un amateur, il s'achète un paquet de 200. Ou alors, il va avoir un vieux viriliste qui lui en donne 2-3. Donc ça, vous pouvez mettre du raffia. Vous pouvez, alors, du coup, il y a des gens qui disaient au chatterton. Moi, je connais un vieux viriliste qui greffe au chatterton. Moi, je ne fais pas à cause de plastique. Donc du coup, il faut ligaturer avec ce que vous avez en tant qu'amateur. Si vous faites au raffia, vous pensez à couper le raffia. Parce que sinon, le crèfon, il brossit et après, du coup, ça étouffe la masse et puis ça casse. Et après, ils sont pensés à plastiquer à n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il y a des gens avant, les gens avant, les gens qui faisaient je fais à l'argile. L'argile, ça marche si on a du bon d'argile. S'il fait humide. Moi, j'avais rencontré au salon de l'agriculture pendant les 19 ans, j'ai des mon père à faire des démonstrations de préface dans le salon de l'agriculture. Et il y a un monsieur qui a dit nous, on ne mastique pas dans notre pays. Mais ils étaient dans un pays où il y a tout le temps 90% d'humidité dans l'air. Donc, ils n'ont pas besoin de mastiquer. En fait, ce que j'ai expliqué, c'était pas adapté à son pays. Et c'est important de savoir parce que s'il m'avait appris à greffer, toutes les grâces, elles auraient raté. Sauf que, voilà, c'est l'humidité de l'air. Nous, en France, on mastique. Même en Irlande, on mastique. Même si c'est l'humidité de l'air, elle n'est pas suffisante pour les tas de déshydratation. Donc, du coup, on mastique sur toutes les parties qui sont abîmées. pour un amateur, le mastique à froid, c'est le plus simple. Et ce qui est important, c'est que le mastique à froid, si par exemple, vous mettez de l'élastique comme ça, l'élastique comme ça est photodégradable. Donc, si vous mettez du mastique à froid par-dessus, il faut penser à couper l'élastique parce qu'il dégrade à la lumière. Donc, s'il y a du mastique par-dessus, il ne va pas se dégrader toujours. il va être fou. Il faut mettre du... Il faut penser vraiment de l'élastique par-dessus. Les gens qui mettent du chatterton, le chatterton sert à tenir et à empêcher la déshydratation aussi. Donc, voilà. Très bien. Vous pensez à ramasser votre petit bout de chatterton que les verres de terre ne mangent pas. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est une grève qui a été enlevée dans notre porte. Ça, c'est la grève à l'anglais. Ce qui est reprise et un truc important à faire, c'est de regarder bien tout ce qui est en dessous quand la grève est reprise, d'enlever toutes les branches qui sont en dessous. Et des fois, il y a des pièges et des petits yeux du porte-greffe qui sont presque à la limite. Là, ça, c'est le porte-greffe qu'on fait couper. Souvent, on reconnaît quelqu'un qui connaît bien et reconnaît que ce n'est pas les mêmes feuilles exactement. Mais, pas toujours. Des fois, les feuilles de pommier, une feuille de pommier, ça ressemble à une feuille de pommier. Les variétés, voilà, quand on connaît bien, on sait bien que ce n'est pas la même variété. Du coup, c'est bien faire attention. Si on a un doute, on la coupe. Il y en a, c'est clairement celle-ci. Et du coup, ce que je voulais faire pour finir, c'est de parler de la greffe en peau. S'il y a un arbre qui est blessé, en fait, là, c'est une fausse blessure en cas d'effet, mais s'il y a des chefs qui sont passés ou des chevreuils, plutôt que de tronçonner l'arbre au pied, on peut faire une greffe en peau. Le principe d'une greffe en peau, c'est qu'on ne réfléchit pas si c'est la bonne période. C'est comme quelqu'un qui fait une crise cardiaque où on ne lui demande pas s'il a mangé avant l'arbre de l'opé. On ne réfléchit pas. Donc, en fait, on fait... Alors, sauf si c'est fait en hiver, on peut se dire, bon, on va attendre un peu le début du printemps que ça se décolle pour faire la greffe en peau. l'arbre, il va vivre sur ses réserves, il n'y a pas trop de risques. Mais si ça se fait en plein été, on fait la greffe même si ce n'est pas du tout une période de classe. Donc, si les écorces se décollent, on fait juste un biseau sur un grand greffon, vous prenez une pousse qui soit de la largeur de ce qui est aligné, vous faites une incision en T, vous passez le greffon en dessous. Et ça permet que le... ça permet... Parce que du coup, la sève élaborée ne peut plus descendre parce que l'écorce a été enlevée. Comme la sève brûte monte par le poids, la sève élaborée descendre à l'hiver. Donc du coup, ça permet qu'il y ait circulation de sève. Si l'écorce ne se décolle pas, on fait un petit biseau avec le principe de mettre les cambiums en contact. On garde toujours l'histoire des cambiums, du câble de cicatrisation et puis de l'empêcher d'administration. Et... Hop. Donc ça, c'est une greffe en compte. Après, l'arbre, il a été abîmé propre, mais c'était pour la photo. Après, il y a les petites branches qui poussent sur le côté. C'est que c'est repris. On enlève les petites branches parce que ça ne raconte pas rien. Et puis, quelques années après, ça fait... C'est fermé. Donc voilà, dans les choses à bien penser, sur le greffe, je radote, je le redis, c'est un... Empêcher la déshydratation au niveau de toutes les blessures. Et surtout, pensez au bout du greffe. Parce que... C'est la série de sarahs déshydratés. C'est la photo de... Pardon ? C'est son droit d'auteur, les photos. Oui, elle parlera de l'éducation. Merci. Du coup, elle est toujours... Toujours empêcher la déshydratation. Respecter les compatibilités porte-greffe-greffons. Par exemple, on fait du pommier sur du pommier, du cerisier sur du cerisier. Il y a des greffes qu'on peut faire comme du poirier sur cognacier, mais pas en retagne parce que le cognacier, il a besoin de sol calcié. Le problème du... On peut greffer le poirier sur l'épine aussi. C'est un petit peu plus d'épicaques sur poirier franc. Souvent, les poiriers, c'est des croissants parce que les poiriers qui vont bien, qui vivent longtemps et qui sont en bonne santé, c'est les poiriers greffés sur poirier franc. C'est surtout en termes de compatibilité entre le cognacier et de l'ancienne variété de poirier franc. Oui, mais aussi du sol. Il n'y a pas... Il n'y a pas que ça. Oui, mais c'est pour ça que j'ai mis porte-greffe-greffons. Il y a des variétés de poirier qui ne fonctionnent pas sur le cognacier. La majorité. Et après, il y a des gens qui font une double greffe pour qu'il y ait compatibilité. Mais il y a aussi le sol. En fait, le sol, c'est aussi... En fait, il y a plein de vieilles parisées de poirier qui disparaissent parce que beaucoup, beaucoup de pépiniéristes dans la Manche, dans la Manche, dans le Normandier, dans le... Les gens, en fait, ils achètent toujours loin. En fait, dans les jardineries, dans les jardineries, dans les arbres, ils ne viennent pas de Bretagne, ils viennent d'Angers et tout ça, mais de terres qui sont calcaires. Et puis après, on va planter ça en Bretagne. C'est le problème des grosses pépinières et de l'élevage industriel d'arbres. Oui, mais sur le cogne d'acier, il y a du cogne d'acier qui n'est pas fait pour le calcaire. Le cogne d'acier, celui qu'on appelle le cogne d'acier d'Angers, c'est pour les terres à mon calcaire. Angers, c'est un des terres calcaires. Non, à Angers, le cogne d'acier qui est mis sur calcaire, on l'appelle le cogne d'acier de Provence. Oui, mais c'est le cogne d'acier d'Angers vient d'Angers et c'est un... Mais surtout fait pour ne pas être mis sur des seins calcaires. Le cogne d'acier... Il est moins vigoureux que Provence. Le cogne... Il s'appelle le cogne d'acier d'Angers. Oui, mais je connais les cogne d'acier aussi. Les collègues... Les collègues... Les collègues... Alors, les collègues... Lourdes, ça ne veut pas dire calcaire. Oui, mais il n'est pas calcaire. En Bretagne, les bébignires qui grèvent sur le cogne d'acier, ils grèvent que sur le cogne d'acier de Provence qui est bien plus adapté au sol acide que le cogne d'Angers. Le cogne d'Angers... Le cogne d'acier de Provence est mieux adapté au... Mais, le cogne d'acier de Provence est quand même un cogne d'acier. En fait, tous les cogne d'aciers ont besoin de ce que le calcaire. Le cogne d'acier, c'est pas... Voilà, si on veut faire pousser un poirier qui aille bien et qu'il soit en bonne santé de façon durable, il faut le grèfer sur le poirier franc. Parce que le poirier franc... Oui, je suis d'accord, il faut le grèfer, ça. Et du coup, c'est important de connaître ton sol et de ne pas acheter dans n'importe quelle jardinerie où il ne s'agit même pas sur quoi c'est gréfé. Même pour les... Même pour un poirier, vous allez dans une jardinerie, il vous dit oui, oui, c'est un bastige. Mais un bastige, ça ne veut rien dire. Moi, je peux faire des bastiges sur le poirier franc. Un bastige, ça peut être gréfé sur du porte-greffe d'un anisant, comme sur des grands. Il suffit juste qu'on ne fasse pas de tronc et c'est un bastige. Donc, ça ne veut rien dire. C'est vraiment important. Moi, quand j'ai des clients qui m'appellent qui me disent « Je veux un bastige. » Oui, mais vous voulez un bastige, vous n'avez pas comme place pour planter. Et ça, c'est vraiment important aussi de ne pas trop serrer. Les conseillers cidéricoles, ils conseillent bien trop de serrer les arbres. En fait, un poirier M9, par exemple, il faut planter tous les 4 mètres si on ne veut pas que les arbres se touchent, que l'arbre puisse pousser, si on ne veut pas qu'il se trouve des maladies, si on ne veut pas que l'arbre soit en bonne santé et vive le maximum de temps sans avoir trop à le tailler parce qu'on n'a pas besoin de tailler un arbre. Un arbre, ça fait... On a besoin de faire de temps en temps des tailles de rénovation mais un arbre... La nature, elle se débrouille sans nous. On n'est pas dans le monde disantin. Et ce qui est important, c'est de savoir la taille que va avoir l'arbre quand il sera adulte pour savoir quelle place on lui donne. Et quand vous achetez un arbre, si vous greffez tous, quand vous achetez un porte-greffe, c'est important de savoir ce que vous avez pour savoir les distances. Et par exemple, le M9, que je parlais, moi je conseille aux gens les banques tous les 4 mètres. Les conseillers de sidricole en bio, ils conseillent tous les 1 mètre 20 et en conventionnel tous les 80 centimètres. C'est des arbres qu'il faut tailler à longueur de temps, qu'il faut irriguer, qu'il faut... C'est des arbres sous perfusion et c'est pas intéressant. Mais même pour un... un producteur de fruits, c'est pas intéressant parce qu'il achète 4 fois plus d'arbres. Mais en fait, son verger, il va durer 3 fois moins longtemps parce que les arbres, ils ne pourront pas atteindre leur taille adulte sans passer plein de temps à tailler. Et en plus, quand on ne passe plus de temps à tailler, il y a des risques de filer des maladies d'un arbre à l'autre. Et du coup, n'écoutez pas les conseillers de sidricole. C'est énorme, mais c'est en fait, c'est comme l'agriculture, c'est toujours l'agriculture intensive, intensive, que ce soit pour les vagues ou pour les plantes. Et en fait, ça rend des... ça rend plus fragile, en fait. Plus on tasse les arbres, plus ils deviennent fragiles. Quand on taille un arbre, en fait, dans l'idéal, c'est de nettoyer ces outils, désinfecter ces outils après chaque arbre. Vous imaginez, dans un verger intensif, ils ne font pas, en fait. Et du coup, le verger, il dure 20 ans au lieu de... Alors, il pourrait vivre 40 ans. Et sur du franc, il a 80 ans. Donc, voilà, là, je rabote, en fait, juste, plus les griffons sont gros, plus il y a très c'est là, plus il y a masse. Ah oui, respecter l'étape de récolte de griffons. Et ça, je n'en ai pas parlé du tout. Donc, j'ai parlé pour les cuissonnages. Donc, on récolte les griffons juste avant pour les cuissonnages. Pour les autres griffes, en fait, on récolte les griffons en janvier, février pour greffer au printemps. Et, après, il faut vraiment s'adapter à comment le climat change parce que il y a des griffes qu'on fait maintenant, plutôt qu'avant. Les griffes de premier et tout ça, on va les faire plus tôt parce qu'ils émarrent plus vite. Donc, il faut vraiment être attentif à regarder la nature pour savoir quand on greffe, en fait. Ce n'est pas les 15, je vais greffer. comment est réagi la nature pour moi ? C'est comme pour les griffons des cuissons. Est-ce que ça se décolle bien ? Votre père, tout ce qui était à noyau, il préconise un tel de délégation à la vie et à vie. Parce que... On descend. On descend. Parce que on ne peut pas l'observer en regardant la nature, mais... Pourquoi on ne peut pas observer ? Parce qu'ils sont sortis de leur dormance sans avoir verdis. Ah bah si, on l'observe. Ah non, non, ah si. Votre père nous a toujours dit que... C'est pas parce que mon père dit des choses qu'il ne nous perdait pas. C'est vrai qu'une fois que la nature voit le dénoyer a saisié, on le voit démarrer, il coule et c'est terminé. Oui, mais c'est... En fait, si on observe bien, les bourgeons, ils ne démarrent pas avec les feuilles, mais ils grossissent. Quelqu'un qui sait observer la nature, alors forcément, on va dire globalement on ne peut pas observer parce qu'il y a maintenant 99% des gens, malheureusement, qui sont déconnectés de la nature, qui ne savent plus observer. Mais on est quand même fait, on est quand même des animaux et on est fait pour savoir observer. Si on l'observe, si on apprend à le faire, on peut le faire. Et ça nous... Pour un diable, c'est du... Pour un diable, c'est du... Un diable, c'est du... Un diable, un diable, un diable, si début décembre, on a un petit peu de diable, c'est-à-dire légèrement sub-zero, c'est vrai que prélever des poignées ou des strisiers sur la vieille année, oui, c'est... Après, ça dépend du temps qu'il fait, ça dépend de mon avis. Là, vous êtes au bord de la mer, donc forcément, ça va démarrer. Moi, je suis en centre-Bretagne. Moi, je suis en centre-Bretagne, c'est pas pareil. Donc, c'est vraiment... Là, peut-être, vous n'êtes pas tous du bord de la mer. Donc, en fait, c'est une observation de la nature. On voit bien, même si on ne voit pas sur le strisier que ça démarre, on voit bien que la nature est démarre. Et quand la nature est démarre, en fait, c'est trop tard pour prélever les greffons de strisier. Mais c'est... Apprenez à observer. Il y en a plein qui s'apprent sur moi. Mais c'est... Ouais, ça dépend où on habite. Dans les Alpes, si vous voulez, vous prélevez vos greffons de strisier à 1800 mètres et que vous allez les greffer à 600 mètres le même jour. Il n'y a pas de souci. Et ici, à Montpellier, on a beaucoup de gens au Bordeaux-Lamare. On préponise toujours la vie. Oui, c'est bizarre parmi. Parce que vous êtes au Bordeaux-Lamare. Ouais. Mais ça, c'est juste parce que moi, je suis du centre-Bretagne. Et ce qui est important, c'est le greffon qui soit gros, surtout, d'avoir des beaux greffons. C'est pas que la date. Parce que... Parce que si vous avez des tout petits greffons où vous faites vraiment les bonnes dates, mais par contre, vous avez un gros greffon quand vous greffez si vous le récoltez au mois de février et vous le greffez aussi tôt, si vous avez un gros greffon, ça peut marcher quand même. Et c'est... Après, c'est des observations dans la nature aussi. Et après, comment les conserver ? Oui. La conservation des greffons. Oui. J'arrive. Du coup, les greffons, dans le... Avant, les gens récoltaient leurs greffons, on les mettait dans du sable nord. Et ça fonctionnait. Maintenant, on a des chaleurs super chaudes des fois en janvier. En fait, on n'a plus un climat qui est suffisamment stable pour avoir confiance en ça. Et après, ça dépend. Au bord de la mer, ça fonctionnait sûrement moins que dans les terres. En tout cas, du coup, il y a le frigo qui existe. Donc, vous pouvez prendre de vos greffons par des gros greffons le plus gros possible et les enfermez bien dans un sac hermétique et vous mettez au frigo. Mais surtout, vous fermez bien votre sac. Moi, je mets toujours trois sacs pour être sûr qu'il n'y ait pas de déshydratation. Si vous le mettez au frigo en dehors d'un sac, il va se déshydrater. En fait, dans un frigo, vous laissez sécher votre linge en un frigo. En fait, ça déshydrate. Le sac, c'est la machine souligne. Pour avoir greffé, je suis quelqu'un qui voulait multiplier un vieux communier. Donc, il avait de voire deux ans, il n'avait pas toujours du voire d'un an, du petit greffon. Je lui dis, tu veux du tout, c'est vide. Et ça fonctionne très bien. Oui, mais tout le monde n'a pas une machine souligne. Déjà, un frigo, tout le monde n'a pas forcément de frigo. Aujourd'hui, en France, parce qu'on est un pays riche et on est tous des gens riches. Est-ce que les greffons, vous les mettez dans du papier juste dans le vide et après sous vide ? Est-ce que vous faites ça ? Non. Directement dans le sac. Parce que moi, déjà, ne pas les greffer pour les humides, quand ils bleus, il faut les greffer un jour sec. Parce que si vous les mettez dans un sac humide, en fait, il risque d'y avoir des moisissures qui se font. Donc, il faut les... Récolter un jour où il fait sec. Et il ne faut pas les mettre dans le papier journal humide, en fait, ça peut rapporter des moisissures supplémentaires. Donc, moi, je les mets juste dans mon sac de plastique bien fermé et comme je suis un peu stressée, je vais même pousser mon sac et puis croiser mon sac. Ah, je vais peut-être en mettre quatre, il n'y a aucun doute. Mais oui, c'est faire attention que ça se désire. Et ça, c'est vraiment... Et après, on greffe en printemps, au printemps. Donc, le printemps n'est pas le même pour les pommiers que pour les cerisiers et pour les pommiers. Donc, ce qu'il y a de noyaux, le printemps est beaucoup plus tôt et le printemps est plus tard pour les pommiers. Et après, ça dépend comment on greffe. Si on veut greffer à l'englaise les pommiers on peut le greffer à partir de mars. Si on veut greffer en couronne ou sasson couronne pour que l'écorce se décolle ou pas avant enfin, en règle des bommets. Et après, c'est l'observation. Si on a un printemps qui démarque vite peut-être que l'écorce va se décoller plus rapidement. Donc, c'est vraiment c'est l'observation. Et est-ce que vous les trempez dans le haut quand ils sortent juste avant de greffer seulement du tout ? non, 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 parce que sinon vous risquez d'apporter des moisissures aussi et vous le parliez. Donc, le plus important c'est pratiquer et puis planter parce que plus on va planter plus on a de chance de protéger notre planète. on a le côté fruit aussi mais on a aussi on a du boulot je le crois. Donc, planter, planter, planter et plus on va planter des arbres résilients plus on a de chance que ce soit ça dure pour les générations. suivante le pommier par exemple maintenant c'est hyper dur de trouver des porte-greffes malus communis qu'ils ne soient pas du bitten fender le bitten fender c'est du pommier qui est sélectionné c'est des vergers tout de bitten fender qui n'ont le croisement qu'entre bitten fender pour les pépinières c'est génial ça fait des arbres qui sont super ils sont tous homogènes les arbres qui poussent tous bien pour l'instant donc scientifiquement ils trouvent que c'est des arbres résistants tout ça mais le jour où il y aura une maladie si on n'a que du pommier qui arrive sur le bitten fender ça va aller tout sur les bitten fender et il n'y aura plus de pommier donc c'est la résilience on prend les pommiers on prend les pépins mais les pommiers qui sont là qui sont croisés avec les pommiers des voisins et tout ça et du coup ma pépinière moi je ne m'utilise pas du tout le bitten fender ma pépinière j'ai des arbres que je ne peux pas rendre parce qu'ils poussent mal ils sont tout petits c'est une perte de temps pour moi mais je sais que les arbres que je vois ils ont une résilience ils seront peut-être moins costauds alors j'en aurai des beaux j'en aurai des moins beaux moi je tiens mes clients je n'ai pas mais je vais finir en projet mais pour vos petits-enfants il y a une résilience et la résilience c'est vraiment le principe d'avoir plus il y a de diversité plus il y a de ça d'avoir des arbres qui durent quoi et donc c'est des pépins que vous avez semés je fais un petit peu mais j'ai un trou encore dans une pépinière du malus communiste en Portugal ce que le pépin qu'on sème c'est bon oui c'est le malus communiste il ne faut pas sélectionner c'est l'idéal et en fait moi je vais faire de plus en plus parce que j'ai de plus en plus la trou en bio je ne suis pas passée en bio exprès pour ça parce qu'en bio on ne trouve pas de malus communiste pas sélectionné ça ne veut dire quoi si on essaie de faire en bio l'idée d'être en bio c'est de protéger la nature en tout cas pour ne pas faire un problème dans les choses c'est pas de faire du business plus si je ne trouve que du big time standard moi ça ne m'intéresse pas je ne suis pas en bio et je ne mets pas de produits je respecte mon éthique mais mais voilà j'ai des arts qui seront plus résilients qui ne seront pas forcément plus résistants mais plus résilients ça compte que le problème de l'effet quand même sur France c'est qu'on arrive d'avoir fait des grosses vigueurs en fait sur ces arbres ah oui c'est des fortes vigueurs après si on a des petits jardins bien sûr on ne va pas en pépinière moi je fais aussi du M26 et aussi du M106 pour parce qu'il faut aussi que je gagne ma vie il y a des gens qui ont des tout petits jardins et ils ont un jardin qui fait 30 mètres carrés on ne va pas leur donner un premier franc donc en fait il faut aussi s'adapter mais sur le M26 et le M106 c'est moins c'est moins résilient forcément mais après si on ne fait pas que ça en fait le truc c'est diversifié en Bretagne moi je au début j'ai commencé à faire du M9 parce que le M9 c'est ce qui c'est ce qui est le plus classiquement fait mais moi je suis sur des terres drainantes le M9 il ne fait pas de racines donc du coup la solution c'était soit j'irriguais soit j'arrêtais le M9 donc j'ai pris du M26 qui a des racines beaucoup plus profondes c'était bien plus intéressant c'était à peu près la même vigueur c'était beaucoup plus grand mais c'est pensé aussi résilience et puis résistance résistance sans mettre sous son perfusion un arbre c'était un humain et puis l'irrigation ça n'existe que depuis 3 ans il y en a un petit peu plus et en fait c'est une vraie irrigation avec des tuiles et tout ça donc ce qui est important c'est essayer de ne pas avoir besoin de mettre sous perfusion et puis de protéger aussi comme on peut parce que si on ne fait pas d'irrigation on fait moins de gâchibos on a les arbres qui vont mettre leurs racines plus profondes du coup ça c'est avantageux pour tout le monde et en termes et du malus silvestri malus silvestri c'est des petits arbres c'est un mot c'est pas terrible parce que j'ai lu dans une revue des coqs qu'il y a des gens qui montent des vergers avec des malus silvestri c'est l'arbre des forêts d'autrefois le malus silvestri c'est un ouest mais moi je ne connais pas moi je ne connais pas beaucoup de gens j'ai essayé moi de faire son malus silvestri c'est comme des arbres qui sont petits qui ne poussent pas qui ne poussent pas grand c'est des arbres malus silvestri s'ils poussent plus en forêt c'est le petit pommier qu'on trouve en forêt c'est le pommier sauvage et c'est quand même ça ne fonctionne pas en tout cas ça ne fonctionne pas c'est des arbres sont rachitiques c'est parfait l'effet c'est pas et en plus je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de résilience que ça parce que le malus silvestri c'est toujours le même au niveau génétique le malus communiste il y a vraiment une diversité génétique je pense qu'il est plus intéressant après s'il y a des gens qui font du malus silvestri ça augmente la résilience plus on fait différemment tous les choses différentes plus on a la chance d'obtenir quelque chose qui fonctionne moi j'avais compris que le malus silvestri c'était pour un retour au premier des forêts je ne sais pas je ne sais pas on le trouve je ne sais pas si on le trouve en pédé malus silvestri comment il s'appelle à Rodon graines de goguage ils font du malus silvestri mais pour les c'est pour les en fait c'est pas pour faire c'est pas pour faire du pommier c'est en fait quand même le but du greffage du pommier c'est quand même d'avoir des fruits on n'a pas envie d'avoir des trucs qui sont tout petits et qui ne poussent pas il y a le côté résilience de l'âme mais il y a aussi l'intérêt moi je fonge j'aime bien mais ça j'ai déjà mis j'ai mis deux fois la même chose non et voilà c'est la fin donc voilà si vous voulez petite info vous pouvez me téléphoner sur mon téléphone portable avant les tickets je suis j'aime les t'entrées avant les tickets tous les tickets encore je vous laisse avant les tickets allemand je suis à la nuit j'ai pas du pommier parce que là